Petite question, penses-tu tout savoir sur ton propre corps ? Tu en es sûr ? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds ? Ou que tes véritables récepteurs gustatifs ne sont pas ces excroissances que tu vois sur ta langue ? Eh bien, tiens-toi prêt, nous sommes sur le point de t'ouvrir les yeux. Aïe ! Mais non, on ne va pas vraiment t'ouvrir les yeux, on ne pratique pas la chirurgie ici, à Sympa ! Du moins pas pour l'instant. Allez, c'est parti ! Ton estomac renouvelle sa paroi tous les 3 ou 4 jours. De cette façon, ton corps l'empêche de se digérer lui-même. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est nettement plus que le nombre d'étoiles présentes dans notre voie lactée. Par ailleurs, si tu décidais de compter toutes les cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait environ 3000 ans. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. En d'autres termes, si tu écris avec ta main droite, tu devras couper ses ongles plus souvent. Tes ongles poussent également plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km par heure. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger. Le service dans les restaurants est-il si long que ça ? Allez, plaisante ! Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. La contraction nécessaire à un clignement s'effectue en moins d'un centième de seconde. En une journée, tu cligneras des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne normale assimile plus de 45 tonnes de nourriture. Ça représente le poids de plus de 7 éléphants. Et comment mange-t-on un éléphant ? Eh oui, une bouchée à la fois. Si on décidait de dérouler l'ADN humain, celui-ci s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu ne souffres pas d'insomnie, tu passes probablement environ un tiers de ta vie à dormir. Mais certains animaux dorment encore plus. Par exemple, un chien dort 44 % de sa vie et un piton 75 %. En une seule journée, ton sang parcourt plus de 19 000 km à l'intérieur de ton corps. Cela représente la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en l'espace de 10 ans. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Et quand j'aime pas me dire que je ne fais pas assez de sport. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Ça fait presque 200 000 cellules par heure et plus de 4 kg par an. Mais ne te fais pas de souci. Tu as en permanence environ 300 millions de cellules de peau. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. À 25 % de son poids initial, le foie peut retrouver sa taille normale. Les cellules de notre peau créent énormément de poussière, non seulement sous nos lits, mais jusque dans l'atmosphère terrestre. Si on rassemblait toutes les cellules de peau qui flottent dans l'air, on obtiendrait environ 1 milliard de tonnes de poussière, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Ça, c'est de la comparaison, pas vrai ? À l'œil nu, les récepteurs gustatifs de ta langue ne sont pas visibles, car ils sont minuscules. Les petites excroissances que l'on peut voir sont les papilles, mais les véritables récepteurs se trouvent sur les papilles et se nomment les bourgeons. Par ailleurs, le cycle de vie des bourgeons gustatifs est lui aussi très court. Il est compris entre 10 et 14 jours. Mais sois-en sûr, il se délecte de chaque minute. En moyenne, une personne a plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme les cheveux poussent d'environ 15 centimètres par an, il mesurerait plus de 12 mètres à la fin de notre vie si on ne les coupait pas. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur de leurs orbites. Ça ne doit pas être très agréable. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de croître. Ta peau se ride si tu restes trop longtemps dans l'eau, mais pas parce qu'elle absorbe celle-ci. Lorsque ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils plissés te permettent de mieux t'agripper. Tu sais, c'est comme la chape de tes pneus qui adhèrent mieux à la route quand ils sont neufs. Tes yeux sont des instruments étonnants. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même quand tu te reposes. Quand tu dors, il consomme presque autant d'énergie que quand tu es éveillé. Et il brûle environ 330 calories par jour. Une personne adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart sont minuscules mais essentielles. Si ses os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Ne t'arrête surtout pas. Il existe un véritable paradoxe au sujet des os humains. Ils sont presque cinq fois plus résistants qu'une barre d'acier de même largeur, mais peuvent se fracturer lors d'un choc et sont plutôt fragiles. Les doigts ne possèdent pas de muscles. Tous les muscles servant à bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et dans la pomme. Ton corps contient plus de 37 000 milliards de cellules. La Terre compte environ 7 milliards d'habitants. Cela signifie que ton corps contient près de 5 000 fois plus de cellules que la planète ne contient d'habitants. Cela dépend évidemment du mode de vie de chacun, mais une personne marchera en moyenne 180 000 kilomètres au cours de sa vie, ce qui représente la moitié de la distance entre la Terre et la Lune et plus de quatre fois la circonférence d'un autre planète. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas percevoir les odeurs. Mais elle peut quand même sentir mauvais. Ah ! Tu commences à avoir soif lorsque ta carence en eau équivaut à 1% de ta masse corporelle. Plus de 5% et tu peux t'évanouir. Une carence en eau supérieure à 10% de ta masse corporelle et la déshydratation peut te tuer. Le muscle le plus fort de ton corps relativement à son poids est le muscle de ta mâchoire. A chaque instant, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. Ça me rappelle cette entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Au terme de sa vie, une personne se rappellera en moyenne 150 000 milliards d'informations, mais pas de l'endroit où elle a laissé les clés de sa voiture. Même si les empreintes digitales sont très abîmées, elles retrouveront toujours leur motif d'origine. Le plus puissant des éterlements peut atteindre une vitesse supérieure à 160 km par heure. C'est presque aussi rapide qu'un parachutiste en chute libre. Nous avons en moyenne 250 poils par sourcil. Ces poils sont intégralement remplacés tous les 4 mois. La capacité de mémoire de ton cerveau équivaut à environ 4 Teraoctets sur un disque dur, soit plus de 8 millions de photos. Les humains sont les seuls êtres vivants qui dorment naturellement sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. L'os le plus long est le fémur, et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus court qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit mince, elle pèse quand même entre 4 et 5 kg. Le point d'achat domestique en bonne santé est bien nourri. Ton crâne a peut-être l'air d'être en un seul morceau, mais en fait, il est composé de 29 faux différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule, ce sont tes dents. C'est bien ma veille. Les droitiers ont tendance à mâcher leurs aliments du côté droit de leur bouche, alors que les gauchers optent pour le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent faire bouger leurs oreilles, seuls 30% sont capables de n'en faire bouger qu'une seule à la fois. Quel talent ! Tout le monde possède des faussettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces faussettes sacroiliac sont situées à l'endroit où le bassin est relié au sacrum. Elles ne sont donc pas là seulement pour faire jaune. Ton poumon droit est plus court que le gauche, car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, en revanche, est plus étroit, car il doit laisser de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que lorsque tu regardes la télévision. À 60 ans, tu auras probablement perdu 50% de tes récepteurs gustatifs. Profites-en donc ! Tes cheveux poussent deux fois plus vite quand tu voyages en avion. Ceci en raison de la pression plus élevée à l'intérieur de la cabine. Les muscles qui permettent à tes yeux de faire la mise au point font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu souhaites que les muscles de tes jambes fassent autant de mouvements, tu dois marcher 80 km. Lorsque tu écoutes de la musique, ton cœur se met à battre en rythme avec elle. Si tu lissais tous les plis de ton cerveau, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. On essaye ? Toi d'abord ! Mèche plaisante ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !